Je vais vous apprendre comment vous pouvez détecter vos bugs une seconde après que vous les ayez introduits. Rapidement, cette présentation, ce sera l'histoire que j'ai vécue sur un projet sur lequel j'étais récemment, sur lequel on avait quelques bugs et sur lequel on avait énormément de sensibilité aux clients sur le fait qu'une application fiable, ça avait énormément de valeur business, que ce soit pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Avoir une application de qualité, ça avait énormément de valeur. Avant ça, je me présente, je m'appelle Amorillier, je suis développeur front-end et back-end chez Bam et Teodo. Je suis visible ici. Bam et Teodo, c'est deux boîtes dans lesquelles on intervient chez les clients pour développer des produits web et mobiles, tout en les formant sur l'agilité et sur le Scrum. Je dis que je travaille chez Bam et Teodo, parce que c'est deux boîtes très proches. Bam était fondée par deux anciens odeurs, ce qui fait que les boîtes sont très rapprochées, ce qui permet de faire des échanges et d'apprendre énormément de choses. La différence étant principalement que Bam est concentrée sur le mobile et Teodo sur le web. Revenons à mon histoire. Tout a commencé sur un projet en React, sur lequel on a fait une chasse aux bugs, puisque le client avait décidé d'investir du temps pour avoir une application et un code de qualité, afin de garantir la meilleure expérience de ses développeurs. Une fois que le client a décidé d'investir du temps sur les bugs, nous, en tant que développeurs, ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est qu'on va essayer de trouver des grandes familles de bugs et tuer ces familles une par une. La première famille qu'on a vue, c'est un peu spécifique à React, ça va être les méthodes de composants. En deux secondes, si vous n'avez jamais fait de React, ça va être simplement une fonction qui est passée en composants. En composants, c'est un bouton, une page, un élément de votre page, qui va accepter des méthodes et qui va appeler ces méthodes, par exemple, au clic, si c'est un bouton. Une fois qu'on a identifié cette catégorie, on s'est dit qu'on va simplement écrire des tests. Et on va tester toute notre application. Comment on teste une méthode de composants React ? Je vais vous montrer les grandes lignes. C'est presque simple. On commence à définir des fausses données. Ensuite, on définit un mock. On va remplacer certaines fonctions appelées par le composant. Ensuite, on va rendre notre composant avec un outil de test. Ensuite, une fois que notre composant est rendu, on retrouve notre bouton dans le DOM. Très simple, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on simule le clic. Et enfin, on fait un expect sur notre mock. Vérifiez qu'il y a bien d'être appelé avec les bonnes variables. Donc, même si vous êtes expert React, ce n'est pas si simple. Ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un bon snippet, ça vous prend peut-être 10 minutes par test. Vous écrivez deux tests par composant. Et vous avez 100 composants dans votre application. Ça commence à faire beaucoup. Je vous passe le calcul. Ça nous fait une semaine de travail à temps plein pour un développeur. Soit une semaine plus une dépression. Et ça, en passant le fait qu'on suppose que l'application est fixe. C'est-à-dire que vous avez développé une nouvelle feature, un nouveau bouton. C'est-à-dire des nouveaux tests. Vous avez modifié un bouton, vous avez cassé vos tests. Vous allez le découvrir en CI 10 minutes après. Et vous allez faire des allers-retours comme ça avec votre CI. C'est-à-dire que ça vous rendez votre application immatenable. Vu qu'elle est immatenable, il ne fait plus de features, il n'y a plus de bugs. Donc on pourrait se dire, c'est gagné. Mais pas exactement. Mais tout ça, en plus, c'est très optimiste. Parce que si jamais votre page a un peu plus de 100 composants, ça devient vite l'en faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site le plus moche d'Internet. C'est Links Car. Je vous laisserai chercher. Donc, à partir de ce constat, de ce calcul rapide, on s'est dit qu'on ne voyait pas ses fins. Notre famille était trop grosse. Parce que les méthodes de composants, c'est la base de React. Vous en avez partout. Et donc, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il ne fallait plus faire. L'approche qu'on a prise, c'était que, dès qu'on avait un bug, on retrouvait le commit qui introduit le bug. On gardait une capture d'écran du code. Ensuite, on réparait le bug. Et on gardait le commit qui réparait le bug. Ce qui nous permet d'identifier des patterns directement dans le code. Là, on identifie un premier pattern qui concerne bien les méthodes de composants, mais qui est beaucoup plus simple. Donc, je vais passer rapidement. Donc, ça, c'est du React. Le problème qu'on a, c'est en fait une combinaison de deux éléments. Le premier, c'est le fait qu'on déclare une méthode sans la binder. Donc, binder une fonction, ça serait ici l'appeler en utilisant une fat arrow. Je vous montre juste ensuite ce que c'est. Le deuxième élément, c'est qu'on passe cette fonction sans l'appeler au composant enfant. Pour faire simple, si vous mettez ça dans votre code, quand vous cliquez sur votre div, vous aurez votre page qui crache. C'est-à-dire, soit un écran rouge, soit un loader infini. Votre utilisateur ne comprendra pas. Et c'est un debug qui est très facile à introduire. Donc, comment on fait pour le réparer ? Deux solutions. Donc, soit on bind avec ici la fat arrow dont je vous parlais, au moment de la déclaration. Ou bien, deuxième solution, on appelle notre fonction directement dans notre composant. Une fois qu'on a vu ce pattern, on s'est dit, ce serait génial, c'est de détecter ce pattern qui nous cause des bugs assurément, et l'interdire dans tout notre code. C'est là où on s'est dit qu'on pouvait utiliser un linter. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, un linter, c'est un outil qui est très souvent intégré dans un IDE, ou qui peut être simplement l'ancienne ligne de commande, que vous connaissez peut-être. C'est l'outil qui va vous embêter si vous avez plus de 140 caractères sur une ligne, qui va souligner toute votre ligne rouge, et qui va vous dire que ce n'est pas acceptable. Et en pratique, un linter, ça a plusieurs fonctions. Ça sert à appliquer des normes de mise en forme, tout simplement, ou bien détecter des mauvaises pratiques, que ce soit des pratiques qui rendent votre code difficile à reprendre, ou bien qu'il y ait des problèmes de perf, etc. Il y a plusieurs intérêts à ça. Donc pour ça, on a dû rentrer dans le linter, et on s'est dit comment ça marche le linter. En fait, le linter, ça a fonctionné en analysant votre code, et en prenant votre code et en créant un AST. Alors, un AST, c'est quoi ? C'est presque simple. C'est un arbre dont les nœuds internes sont marqués par des opérateurs. Bon, je vous laisserai lire plus tard après la présentation. J'imagine bien que ce n'est pas très lisible. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Tout ce qu'il faut en dire, c'est que c'est votre code, donc écrit simplement avec des caractères, qui est transformé en structure compréhensible par votre ordinateur. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. Donc notre AST, en fait, on prend du code très simple, où on décline la variable A, où on dessine la valeur B plus 2. Vous pouvez trouver des outils sur Internet qui vont vous permettre de générer l'AST. A priori, pas beaucoup plus clair, qui est ma définition tout à l'heure. En fait, c'est très simple. Ça vous transforme simplement votre ligne en une structure logique et compréhensible. Donc ici, vous voyez que le programme, c'est tout votre fichier. Dedans, on a une déclaration de variable avec un variable déclarator qui concerne l'opérateur A. Et ici, vous retrouvez les éléments que vous avez vous-même écrits au clavier. Donc un identifiant A. Et ensuite, ici, l'expression binaire de droite, où on aura un identifiant B, un opérateur plus et un littéral 2. Donc, vous voyez vraiment, ça reprend votre code et ça le construit d'une façon logique. Donc maintenant, on reprend notre pattern qui causait des bugs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le rentrer dans notre SD. Ici, on détecte vraiment la structure qu'on veut d'interdire notre projet. On a créé une règle S-Lint. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'ici, c'est des règles que simplement documentation. Et ici, notre règle prend une dizaine de lignes où on va détecter des patterns et, suivant certaines conditions, lever une erreur ou pas. En bonus, on peut même définir le pattern qui répare notre problème. Donc ici, par exemple, on rajoute la fat arrow ici. Et donc, ça va nous permettre, en intégrant tout ça, de réparer nos bugs. Je vais vous montrer tout de suite comment. Avec une petite démo. Donc ici, on a un développeur qui tente une refacto en introduisant un bug, ce qui supprime notre élément. Tout de suite, vous avez en rouge votre IDE qui vous dit qu'il y a un problème. Et ensuite, simplement, en sauviant dans le fichier, vous voyez, hop, que le code a été réparé. Voilà. On est content. Donc, c'est-à-dire qu'en espace de 10 secondes, on a pu introduire un bug, le détecter et le réparer. Donc ça, c'était génial. Parce qu'en fait, on avait détecté un type de bug qui s'est arrivé quelques fois sur notre projet et qui concernait aussi beaucoup les projets typiquement où il y avait des nouveaux développeurs. C'était une mauvaise pratique qu'on connaissait, mais on avait du mal à transmettre aux nouveaux développeurs. Et avec cette crèque j'inter, ça s'est fait instantanément. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit qu'on n'est pas sur la terre, c'est mon chemin. Ici, on a détecté un autre pattern. Donc ici, c'est une propriété RF. Sans rentrer dans le détail, c'est une feature qu'on propose React. Une des premières choses qu'ils disent dans la documentation, c'est n'utilisez pas ça. Ça peut être pratique, mais en fait, c'est risqué. Très souvent, les novices vont se tromper. On a eu plusieurs problèmes graphiques à cause de ça. Et du coup, ne faites pas ça. Donc on a pu créer une règle, l'ajouter à notre projet, retirer les 2-3 cas on a utilisé l'RF. Au passage, réparer un bug. Et ensuite, comme ça, s'assurer que notre projet était sécurisé à vie et sur l'ensemble du code. Un autre exemple, je ne vais pas en avoir de rien dans les détails, mais ici, c'est un bug assez pénible. Si vous faites du mobile avec React Native, ce type de bug, vous pensez bien faire. Dans la plupart des cas, ça marche très bien. Vous testez sur un simulateur local, ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous déployez et on va dire 20-30 minutes plus tard, vous testez sur Android et ça crache. C'est-à-dire écran rouge, l'application se ferme. C'est quand même vachement dommage. Ce qu'on a fait, on a créé une règle qui détectait le pattern qu'on voulait interdire. Et comme ça, on a protégé tout notre projet. On n'a même pu aller plus loin parce que cette règle, les règles Eskint, devaient être partagées entre tous les projets. Donc on a encouragé les autres projets de nos boîtes à simplement installer ce plugin. Et avec ça, une ligne de configuration par projet, ce bug avait complètement disparu. Alors, en quelques secondes, je vous dirais ce qu'il faut retenir de ça. Donc, premier point sur lequel rien n'était possible, c'est analyser chacun de vos bugs et essayer vraiment de comprendre le pourquoi c'est arrivé, quel pattern est fautif, si ça manque de formation, comment le mieux le partager. Deuxième point, c'est que c'est un outil qui est beaucoup moins cher que les tests, à la fois à écrire, parce que créer une règle Eskint ça prend aux alentours de 30 minutes et enfin 30 minutes quand on fait son deuxième ou troisième, bien sûr, le premier, vous pouvez peut-être chercher sur Google, ça vous aidera un peu, mais ça se fait ensuite très vite dès la deuxième ou troisième fois. Et en plus, c'est très maintenable, c'est-à-dire que vous faites une nouvelle feature, la règle est là. Vous modifiez une feature, la règle est toujours là, vous n'avez rien à modifier. Ensuite, le dev feedback time, je ne sais pas si l'expression existe, mais j'espère que vous avez compris, c'est en fait le temps que vous allez prendre de détecter votre bug et c'est excellent. Sur le démo de tout à l'heure, ça a pris une seconde. Contrairement à un test qui va souvent se détecter et détecter en CI qui va vous perdre facilement un quart d'heure parce que vous avez oublié de faire tourner les tests sur votre machine avant. Et enfin, dernier point, c'est que ça scale à volonté. Quand je dis à volonté, ça veut dire que si vous avez une règle qui est très stricte, mais qui est très adaptée à votre projet, vous pouvez simplement la définir sur votre projet. Si vous avez une règle qui est géniale et qui peut servir à la planète entière, vous en faites un plugin. Elle est sur GitHub et sur NPM et n'importe qui va installer en 5 minutes. Même pas. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Mais un bug, ça peut pas être une réaction du code. Ça peut également être un problème intérêt. Ouais. Exactement. En fait, c'est là où tous les bugs vont pas être accessibles, enfin, vont pas pouvoir être adressés avec des règles de slint. Et c'est là justement que j'encourage à analyser les bugs. Là, on a vu que dans certains cas, c'était vraiment des patterns de code. et c'est là où on s'est dit mince, c'est bête. On pourrait tout simplement interdire ce pattern. Mais pour tout ce qui est bug, de règles de métier, effectivement, là, rien n'empêche, enfin, rien ne remplace à un test, par exemple, d'intégration ou à définir un parcours critique, etc. Donc, ça va être une certaine famille de bugs qui pourra être adressée par ça. C'est ouvert à l'exemple ou dans le détail ? Ouais, bien sûr. La décision qu'on a prise dans notre boîte, c'était que, en fait, ces plugins, on les a fait en open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut les télécharger s'il veut et si les gens sont en généraux, ils peuvent même ajouter leur propre règle. Si on compte la règle sur les refs, on a créé une règle sur le problème en règle native, on a créé une règle sur les bindings. les bindings. Ensuite, c'est ça, 3-4, et en fait, quelques temps après que j'ai découvert ça, je suis allé sur un projet qui était en copy script. C'était beaucoup plus complexe. Après, je dis ça, je sais qu'il y a des outils pour copy, et d'ailleurs, pour tous les langages. et du coup, c'est là où j'ai le courage vraiment à creuser quel que soit votre langage. Je ne sais pas si tout le monde ici fait du JS, parce que si vous avez fait du JS, je vous recommande vraiment S-Lint. Après, après, c'est ça, suivant le langage, vous pouvez trouver des outils qui sont plus ou moins pratiques. Sous-titrage ST' 501